Je vais appeler M. Jean Perrière, directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISER. M. Perrière, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Donc, je viens d'entendre de l'autorité de l'Avassé aussi des éléments très intéressants et très complets sur l'évolution du dossier médical du dossier médical personnel, du dossier médical partagé. Et ma réaction, comme ça, à chaud, c'est de dire qu'on a déjà fait beaucoup de chemin. Et si aujourd'hui l'assurance maladie doit prendre le relais, il y a déjà des bases solides qui ont été bâties. Alors, je dois préciser aussi que j'interviens, donc en tant que directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, je ne suis en rien autorisé à parler au nom de la caisse nationale. Je vais vous donner plus mes réactions qu'un avis officiel de la caisse nationale. Je pense que vous l'avez dit, mais ceci, vous l'aurez bien compris. Je vais faire un petit historique parce que je crois que c'est important de rappeler que le dossier médical partagé aujourd'hui, qui était personnel jusque-là, donc présente des intérêts pour le nombre d'intervenants. Des intérêts pour nous, assurants de maladie, ça permet la rationalisation des soins, ça permet la maîtrise des dépenses de santé. Je rappelle que la vocation première avec l'assurance maladie, c'est d'effectuer des remboursements, de prendre en charge des soins et donc de regarder de près ce que nous payons. Il y a des intérêts bien évidents pour le corps médical, d'ailleurs suivi du patient, connaissant des antécédents du patient, connaissant des traitements, autrement dit, c'est la coordination des soins. Et donc c'est un intérêt bien compréhensif. Il y a des intérêts aussi en matière de santé publique, donc pour la sécurité sanitaire, pour les produits statistiques, et je sais qu'on sent beaucoup de statistiques aujourd'hui, et puis en matière de prévention. Alors je vais faire un petit rappel de ceux qui existaient. Je crois qu'il faut rappeler que l'assurance maladie, tout au moins une loi de 1996, du 94 mai 1996, avait institué le carnet de santé. Certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, ça avait été un tel fiasco qu'on s'en souvient, et on s'en souvient beaucoup. Et donc à l'époque, le dossier, le carnet de santé, qui était l'ancêtre du dossier médical partagé, donc avait pour objectif de favoriser le suivi du bénéficiaire tout au long de sa vie, et de devenir la mémoire de sa santé, de faciliter la continuité des soins, dont le contenu est très comparable à ceux qu'on a trouvé dans le dossier médical partagé. Ce carnet était généralisé et personnel pour tout bénéficiaire de l'assurance maladie de près de 16 ans, mais c'est le patient qui devait présenter son carnet papier, qui devait présenter son carnet donc aux professionnels de santé, aux médecins, et donc c'est une des raisons majeures de l'échec, puisque, donc, même si le contexte conventionnel était difficile à l'époque, qui a amené sûrement à précimenter la chute de ce dispositif, il y avait une gestion manuelle du carnet qui était absolument ingérable par les partenaires de santé, et donc, en plus, on avait une campagne de lancement ratée, on avait une campagne de lancement qui était totalement ratée, et vous vous souvenez sûrement de tout ce qui a été dit sur le coût de l'opération, qui a été effectivement un échec, puisque le carnet de santé devait coûter 1,50 €, donc, avec toutes les difficultés qu'il y a. Donc, je crois qu'il était bon de rappeler que l'assurance maladie, déjà, s'était impliqué dans le dossier, même si c'était un échec, qu'un dossier médical partagé. La deuxième tentative a été fort bien décrite, donc, par Mme Séroussine, donc, c'est la loi de 2004, donc, qui, en portant réforme de l'assurance maladie, avait pour esprit, quand même, je crois qu'il y a une cohérence dans cette loi, entre l'institution du médecin traitant, si vous vous souvenez à l'époque, et du dossier médical partagé. L'institution du médecin traitant, c'était pour éviter le nomadisme, c'était aussi pour introduire un nouveau mode de rémunération à des médecins, mais au-delà de ça, c'était aussi une façon de mettre en place un embryon de suivi médical du patient. Et, à travers ça, d'organiser le parcours de soins, vous savez, on l'a déjà oublié, parce que ça fait un peu de 10 ans, tous les débats qu'il y a eu, au moment de l'installation, de l'instauration du médecin traitant, tous les débats qu'il y avait, puisqu'il fallait passer par son médecin traitant, pour aller chercher certains spécialistes, mais c'était déjà, je crois, c'était tout à fait cohérent avec la mise en place du déhabité. Et les objectifs du déhabité, à l'époque, qui étaient précisés, c'était de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins, aussi bien en ville, qu'en milieu hospitalier, dans le respect du secret médical. Et là, on a tout, parce qu'on a un problème du secret médical, qui a été fort bien évoqué, par Madame Sérossi. Donc, le DMP, je vais passer très vite là-dessus, c'était un dossier informatisé, par rapport au cardinal de santé, chaque bénéficiaire de la carte vitale, qui a un peu de 16 ans, pouvait en bénéficier, il était faculté, parce que ça a été rappelé, son contenu a été fort bien décrit, quand même Sérossi. L'accès au DMP, donc, il était réservé aux assurés, et aux professionnels de santé, autorisés par l'assuré. Et, il est important de rappeler, que l'accès était refusé, aux mutuelles, aux sociétés d'assurance, aux employeurs, et aux médecins du travail. Donc, nous arrivons à cette évolution, les évolutions en cours, qui sont contenues, dans la future loi de santé, et la convention d'objectifs de gestion, entre la Caisse nationale d'assurance maladie, et l'État. Je crois qu'il faut aussi, aller un peu au-delà du dossier médical, en regardant que cette loi prévoit, l'institut, la création d'un système national, de données médico-administratives, qui rassemble les données, des systèmes d'information hospitalier, du système d'information, de l'assurance maladie, des données sur les causes de décès, des données médico-sociales, des données de remboursement, par bénéficiaire, transmises par les organismes complémentaires. Ce système national, donc des données médico-administratives, a des finalités, d'une part, je l'ai évoqué plus haut, d'information du public sur la santé, sur les soins, sur la prise en charge médico-sociale, prévoit également la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale, les connaissances des dépenses d'assurance maladie et médico-sociale, l'information des professionnels, des structures et des établissements sur leur activité, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaire, et aussi la recherche, les études et l'innovation dans les domaines de la santé. Alors, donc ça a été évoqué, là sur un maladie, un nouveau rôle à jouer, qui va au-delà de son rôle de payeur, et donc la loi va préciser, je crois que c'est l'article 24, que l'AGNAM reçoit, réunit et organise l'ensemble des données qui constituent le système national des données médico-administratives. Et il est également, je crois que c'est l'article 24, l'AGNAM assure la mise en œuvre du dossier médical partagé après des modalités qui seront fixées par un écrit en Conseil d'État. Donc à travers ça, on voit qu'il y a la refondation du dossier médical personnel dans le dossier médical partagé. Je crois que c'est un changement de cap qui est fait. On met moins en avant la propriété du patient sur le dossier médical et on met plus en avant la notion de partage d'informations. C'est un outil, donc, qui sera essentiel à la coordination des soins et la coordination des prises en charge. Il faut rappeler aussi, comme l'a dit Mme Seroussi précédemment, que le dossier médical partagé est ressenté prioritairement sur les patients chroniques et sur les personnes âgées. Il faut rappeler aussi que l'accès nécessitera le consentement du patient et l'accès à l'intégralité du DMV sera possible pour le médecin très loin. Je vais très bien vous lire une partie de l'article 24 où il est dit Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés les informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu'ils participent tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d'opposition à l'échange d'information le concernant. Il est dit plus loin, lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au centre de l'article 1110, ils peuvent partager des informations concernant les mêmes personnes prises en charge strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins à son suivi médico-social et social. Le partage de ces informations entre les professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne doit qu'il y ait son consentement préalable reculé par tout le monde et bien ça a été évoqué aussi et je ne vais pas revenir là-dessus. L'autre élément qui transmis ou donne un rôle particulier à l'assurance maladie c'est la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous savez que depuis 1996 la Caisse nationale d'assurance maladie est tenue de signer une convention d'objectifs et de gestion qui est pluriannuelle donc pour définir les objectifs avec l'État et les moyens qui sont donnés donc aux caisses pour réaliser ces objectifs. Dans la convention d'objectifs et de gestion qui vient d'être signée en 2014 donc c'est très récent c'était au mois d'août donc il y a une fiche qui est la fiche 11 qui prévoit de favoriser l'organisation des soins de proximité pour renforcer la prévention améliorer la prise en charge des pathologies chroniques améliorer l'articulation des soins de vie et de l'hôpital et consolider l'offre de soins en contrepartie la GNAM s'engage à favoriser la constitution d'équipes pluriprofessionnelles en proximité autour du médecin prétant améliorer l'articulation en ville hôpital médico-social par des modes de prise en charge coordonnés coordonnés il appartient aussi à l'assurance maladie et c'est le point important de développer les outils informatiques de coordination des soins de renforcer la remontée d'informations vers les PS mais aussi entre les différents offreurs de soins c'est-à-dire les informations pour la prise en charge des patients en sortie d'hospitalisation et l'assurance maladie doit également favoriser l'utilisation des téléservices interconnectés la conséquence c'est que l'assurance maladie se voit confier à la conduite du projet relatif pour le déploiement d'un dossier médical partagé pardonnez-moi il y a eu qui sur la présentation elle a la maîtrise d'ouvrage opérationnel et donc elle a aussi en charge l'hébergement du dispositif d'abord pour ouvrir la discussion donc moi je vois l'intérêt dans ces choix c'est que l'assurance maladie si on a fait ces choix c'est que l'assurance maladie dispose d'un service d'information d'un système d'information qui est performant qui est puissant qui est très riche sans doute la plupart d'entre vous ont déjà un comptable édit beaucoup de professionnels de santé d'employeurs ou d'assurés utilisent des téléservices donc nous sommes déjà très avancés dans ce domaine informatique dans ce domaine de communication par ailleurs l'assurance maladie est une bonne maîtrise de la gestion des données personnelles des notions de confidentialité de pratique des données sécurisées ça fait partie de notre quotidien je peux vous dire que c'est lourd très lourd à gérer mais c'est important elle a aussi des relations ça a été dit par Anne Serossi elle a aussi des relations organisées avec des professionnels de santé et donc notamment des conventions et je crois que c'est par le biais de ces conventions qu'on peut aussi développer qu'on pourra développer le dossier médical partager parce que il pourra y avoir une incitation via ce qu'on appelle la ROSP une incitation financière des professionnels la ROSP ce sont les résultats les références sur objectif la rémunération sur objectif par exemple de santé publique c'est à dire c'est une incitation du professionnel donc aller dans tel ou tel sens et donc ça peut être une façon d'intéresser le professionnel et puis je vais pour répondre à ce qu'a dit Mme Serossi sur l'accompagnement des portionnels de santé les caisses d'assurance maladie sont aujourd'hui très bien équipées en la matière puisque nous avons les délégués à l'assurance maladie dans toutes les caisses qui ont un rôle important auprès des professionnels de santé qui font des démarches quotidiennes avec les professionnels de santé nous avons aussi pour aider les professionnels des conseillers informatiques services qui là aussi sont capables d'aider le professionnel avec son système informatique avec les logiciels qui sont capables aussi de les aider à distance on a quand même un rôle de redline qui est assez qui est assez efficace et je crois que ça fait partie des éléments que nous pouvons mettre dans la corbeille si je pourrais dire les choses comme ça alors il y a quand même des obstacles c'est toujours la difficulté de faire communiquer les systèmes d'information qui ont les finalités divergentes il y a la nécessité de garantir les données sécurisées et là aussi on a essayé aussi à évoquer donc les accords qui ont été passés avec la CNI et je crois que c'est un point important parce que sans ces accords là nous ne pourrons pas avancer je crois que pour conclure donc il y a des précautions à prendre je crois que si on veut aboutir compte tenu de tout ce qui a été fait à ce jour je crois qu'il faut avoir une approche une ambition mesurée je crois qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite vouloir donner mettre le dispositif en place pour tous les publics je crois que c'est une sache précaution que de viser certaines populations je l'ai évoqué les patients chroniques les personnes âgées ou d'autres catégories donc je crois que ça c'est déjà une bonne chose et ceci doit d'autant plus parce que ce sont eux qui sont je vais dire les plus demandeurs de soins je crois aussi qu'il faut bien analyser le dispositif existant et je ne sais pas très loin d'avoir présentation des dossiers pharmaceutiques mais je crois que là aussi il y a la nécessité de rechercher des liens avec ceux qui existent qui fonctionnent plutôt pas mal et je crois qu'il faut que là aussi on sache inclure le pharmacien dans le circuit avec les professionnels de santé parce que bien souvent les pharmaciens expliquent très mieux que moi bien souvent le pharmacien reçoit des confidences ou des questions du patient qui n'a pas posé ou qui n'a pas eu le temps de poser à son médecin et je crois que là aussi il y a une coordination à mener entre les différents dispositifs et puis je crois qu'il faut avoir aussi une vue globale et partager les intérêts des différents partenaires je crois qu'il ne faut pas pour la soeur de maladies je crois que c'est une précaution que la case nationale devra avoir ce n'est pas avoir pour seul objectif la maîtrise des dépenses de santé si on mettait ça d'avant je pense que ça serait un frein je crois qu'il faut qu'on favorise aussi la relation comme je l'ai dit entre le patient et les différents intervenants les médecins de ville les pharmaciens et l'hôpital et aussi je crois qu'il a été évoqué tout ce qui va se faire en matière de suivi lorsque le patient sort de l'hôpital et je crois que c'est un point important et enfin il faut donner des garanties suffisantes pour le respect du secret médical je crois qu'on en a usé jusqu'à présent quelques fois abusé je pense qu'il faut donner des garanties suffisantes mais il ne faut pas que ça devienne un argument pour bloquer le développement du système ceci étant je crois pour conclure que ce qui arrive qui va se mettre en place devrait permettre de donner un véritable élan au dossier médical partagé parce que nous sommes dans un contexte qui a évolué parce que je crois qu'il y a des intérêts partagés ce que je veux dire par tout le monde que ce soit l'assurance maladie les professionnels de santé l'État et donc je crois que tout ceci est porteur d'une bonne évolution à temps de cette mise en place et de la prise en compte par l'assurance maladie de la gestion du dossier médical partagé et ceci étant tous les textes ne sont pas parus à l'heure qu'il est et donc il faudra un temps pour en savoir un petit peu plus sur les déploiements sur les moyens de déploiements qui seront mis en place voilà merci monsieur Perrière nous avons le temps je crois pour une petite question ne partez pas sinon vous avez compris que vous avez dans les dossiers des petites fiches oui monsieur devant oui je vais parler fort Jean-Pierre Bastard représentant des usagers et siègeant notamment dans des instances à Nauvergne donc l'intervenant précédent a bien expliqué qu'il y avait un certain nombre de freins au développement du DMP que ces freins concernaient différents acteurs il y a un des freins qui concerne directement l'assurance maladie la CNAM c'est la raison pour laquelle je pose la question à monsieur Perrière ça a été évoqué c'est le fait que l'assurance maladie ne donne une carte vitale qu'à une personne et pas à l'ensemble de la famille est-ce que la CNAM s'attaque à ce problème est-ce qu'elle a une modification aux usagers c'est pas compris au niveau des usagers d'autant que si je suis bien informé d'autres régimes d'assurance maladie que le régime général ont réglé ce problème je crois qu'au niveau du régime agricole il donne des cartes à plusieurs personnes donc est-ce que ce point il est prévu de le résoudre rapidement si vous avez des infos pour ceux qui concernent l'assurance maladie le régime général je n'ai pas d'information nouvelle nous sommes toujours sur des dispositifs actuelles donc je n'ai pas vu de... c'est un frein important on comprend bien les implications au niveau du système informatique que c'est lourd à gérer derrière je m'en fasse si on n'attaque pas ce problème on aura toujours une difficulté c'est exact je suis d'accord avec vous mais bon moi ce jour je n'ai pas d'informations sur la généralisation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup